J'ai eu toute l'équipe de la réalisation, vraiment, parce que là, c'est à couper le souffle. On est de retour, on a marqué cette petite transition qui vous permettait de boire un verre aussi. Et pour passer à la revue des réseaux sociaux, on démarre avec lequel des sujets, Pamela Foumène, on y va ? Oui, avec Carole, allons-y pour la revue des réseaux sociaux ce matin. Avec cette triste information, c'est l'émoi et la consternation au sein de la classe politique camerounaise. Le leader du Social-Démocratie Front, SIF, est décédé hier de suite de longues maladies. L'homme politique était plusieurs fois candidat à la présidentielle. Il a dirigé le SIF depuis sa création en 1990, après avoir renoncé à une candidature à la présidentielle de 2018. Le Tchema en avait annoncé qu'il quitterait de la direction du parti politique au prochain congrès. Il décède ici à l'âge de 82 ans en condoléances à toute sa famille nucléaire. Je crois qu'on a effleuré le sujet en tout début de programme. Et là, vraiment, on est arrivé à l'espace consacré justement à pouvoir parler de ce sujet, de cette actualité quand même aujourd'hui aussi forte. Bon, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ou alors ce qu'on aimerait savoir venant de vous, quel sera désormais le climat au sein de ce parti ? Est-ce qu'ils ont perdu là leur plus belle arme ? Ou alors, ils trouveront encore des forces, des ressources pour se redéployer, occuper cette place de choix qu'ils avaient dans le parti ou tout au moins dans la classe politique de l'opposition ? Non, l'environnement politique est un perpétuel mouvement. On souhaite que le SDF retrouve ses lettres de l'Ougles, mais je l'ai dit à l'entame, non, Frondi a préparé sa succession. Il a préparé sa succession et dernièrement, il a laissé au premier vice-président, Joshua aussi, de diriger la réunion du NEC. On avait voulu le reporter et on lui a dit de venir ouvrir les travaux. Il a dit, je ne viens pas, je ne me sens pas bien. Il a même grandé, vous voulez que je m'aime ici ? Donc, il avait répété les propos qu'il avait répétés de son dernier NEC où il y a eu des exclusions. Il a dit, mais vous voulez que je m'aime ici ? Je vous ai dit, je ne peux plus. Au moment où ils voulaient mettre la convention de Paris au mois de novembre, il a dit, non, non, ce sera loin. Mettez ça le plus possible, il dit Angier, c'est mon anniversaire Angier, si vous voulez l'honorer, mettez Angier. Ils ont mis le 29 juillet. Bon, ils n'arrivent plus au 29 juillet, mais il leur a dit, je suis parti. Donc, en fait, il a préparé sa succession au sein du parti, quitte maintenant à ses successeurs de pouvoir s'adapter aux enjeux du moment pour se relancer. Il a dit, il a lui-même qui avait signé les exclusions, qu'il avait appelé l'auto-exclusion. Le parti, je pense, d'une trentaine de membres, il a dit, non, non, vraiment, si vous voulez, vous pouvez créer un parti, vous pouvez adhérer au parti qui existe, ou alors, vous faites votre mea culpa au Congrès. Les camarades qui restaient là peuvent vous réhabiliter. Mais moi, je ne peux pas laisser un parti qui est en toute la contradiction. En fait, c'est ce qu'il disait, et il nous écoute. Il a dit, il y a un jeune avocat, là, que je ne citerai pas. Il lui a dit, mais toi, les bandames de tout, t'ont porté, et t'ont donné les dossiers du parti, pour porter le parti. Après, ton cabinet a dit, et tout, pourquoi ces vieux t'ont donné, ces anciens-là t'ont donné pour porter, je sais. Et tu te permets de porter plein contre moi. Contre moi, et contre le parti, alors que c'est toi qui a mes dossiers propres, qui a les dossiers du parti, et tu portes plein contre moi. Je dis, bon, je pense que ce jeune avocat aujourd'hui, je ne sais pas comment il va s'en prendre. Donc, j'ai dit, c'est ce genre de discours qu'il faut tenir quand on a des jeunes qui pensent comme la jeune fille de l'histoire du jour. C'est-à-dire qu'ils pensent que les épaules dépassent la tête. Et en plus, ils ne pensent pas que les vieux, comme on dit souvent, ne les bloquent pas véritablement. Mais évitez de les bousculer comme vous voyez. En plus que quelqu'un vous dit, je me retire, il faut vous organiser pour prendre la relève. Mais justement, on a le sentiment que la relève, on va le dire ainsi, à une avancée, assez timide, contrairement au jour où il était lui-même devant, il était lui-même devant. Non, c'était timide, et c'était à l'époque, s'il faut suivre, t'attraper, tu mourrais. C'était bien même, ou t'olérer. Et lui, il a dit, je prends. Il a dit, je prends. Et en plus, il démissionne, il était président de la section RDPC de la maison, après avoir battu Saïmon Achidiachou en 90, le jour où le président Paul Biara, en 90, quand il avait dit, préparez-vous à une éventure de concurrence, quand les Lyons étaient en Italie, il a battu Saïmon Achidiachou. Voilà, donc, il est lui qui était le président, et il prend le parti. Donc, en fait, il a pris, et les renseignements généraux, et le CNR, et tout le monde, sur son dos, il a résisté. Il a résisté, et c'était sans dose, vous parlez de courage, c'est plus que le courage, c'est la témérité. C'est la témérité. Donc, ceux qui étaient docteurs, professeurs de ceci, ils ont dit que, non, je préfère voir mes enfants grandir. Mais Froundi a pris. C'est pour cette raison que, lorsque les leçons présenceurs de 92 arrivent, c'est tout à fait logique qu'en fait, même Samuel Boa, qui avait fait la proposition qu'un mandat de deux ans, il s'est plié en disant que, non, vraiment, M. Froundi, vous pouvez porter les aménibieux, ils ont dit, vous pouvez porter le mouvement. Et, justement, ce que la génération d'aujourd'hui doit retenir, notamment deux personnes, il n'y a pas seulement du SDF, maître Kéré Mouna et maître Maurice Camteau. C'est eux qui avaient la charge de compiler les résultats. Je me rappelle encore, celui qui me l'a dit, et il l'a dit plus tard en public, maître Kéré Mouna. Il dit, bon, mon père m'avait dit, vous allez gagner l'élection, président. Vous allez faire comment pour prendre le pouvoir ? J'ai dit, mon père, c'est pas possible, nous avons dit, mon père, c'est un démonacé. Quand on est venu, le professeur Camteau et lui, parce qu'à l'époque, on donnait les tendances, les états, et voilà, on donnait les tendances qui correspondaient à ce qui était dans le bureau de vote. À un moment donné, les tendances ne correspondaient plus. Et c'est lui, maître Kéré Mouna qui appelle le ministre Khochou Komeni en disant, « Mais c'est le ministre, les tendances qui viennent à la société ne sont pas dit. Ah oui, maître, j'ai confondu des chemises. J'ai plutôt pris la chemise des législatives de mars 92, vraiment. Mais on n'a plus jamais rectifié les chemises. » Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, les deux dons qui étaient candidats à l'élection présidentielle de 2018, est-ce qu'ils tirent dans les leçons de ce que Tandem, on a leur avait dit à l'époque, eux qui étaient dans l'encadrement de John Fondi ? « Vous pouvez gagner les élections et ne pas prendre le pouvoir. » Voilà le message. Quel contraste quand même. Quel contraste, c'est assez fort quand même. On peut gagner du pas accédé à ce pouvoir. Voilà les contradictions des grands hommes. Lui, dès un début de la victoire volée. On voulait lui proposer des armes, apparemment, mais on a supprimé qu'on a dit « Je ne peux pas marcher sur les cadavres des Camerounais pour entrer au palais des Toudis. » On dit « Mais qu'est-ce qu'il a dit ? » « Justifiez-vous ? » « Non. Ceux qui comprennent, comprennent. » On lui proposait de mettre le Cameroun à feu et à sang, sûrement, et il a refusé. Et encore, dans la même période, le conflit de Bakassi, c'est encore lui qui dit au président Biya, « S'il vous plaît, Excellence, n'engageons pas une guerre ouverte contre le Nigeria. Cherchons les voies diplomatiques pour résoudre le problème, la crise avec le Nigeria. » Parce que nous n'avions pas que nous avons nos frères là-bas. En plus du fait que nous sommes voisins, nous avons une partie des Camerounais qui sont là-bas. Donc, quand quelqu'un tient un tel discours, quand même, c'est lourd, c'est très lourd à porter. Bon, aujourd'hui, les générations voient seulement de vous. Il est Probiya, il n'est pas Probiya. Il est, ça, c'est des épiphénomènes qui resteront sous forme de clichés qui risquent... Quelles sont-elles-elles-mêmes pour rester avec vous ? Retenir, du moins, de la part des leaders d'autres partis politiques aujourd'hui, après un tel décès, qu'est-ce qu'ils devraient retenir ? Quel est le message sous-jacent qu'il y a là-dedans ? En plus du courage et de la témérité, le fait d'être au-dessus des clivages... Très lui créer des relèves lorsqu'on est leader dans le parti ? Oui, oui, en fait, il faut... Le leader, il est allé au-delà des clivages. Il dit, la France ne veut pas un anglophone à la tête de l'État. Mais moi, je voudrais que nos frères francophones sachent que je vais le faire pour sortir du jour colonial français. C'est pour cela que je voudrais que le RTF, je vais porter cela, doit revenir au fédéralisme. On lui dit comment ? Deux États ? Il dit deux ou trois ou cinq ou dix États, ce n'est pas le problème. Mon problème, c'est que le fédéralisme nous amène, amène le citoyen à être le plus proche des centres de décision. Parce que quand on est fédéraliste, on est plus proche des centres de décision, on n'attend pas les décisions qui viennent d'en haut. Troisième chose, Frondi militait pour que la classe politique ne soit pas isolée de la société civile. Il a dit, on ne peut pas... Que le contact soit permanent, qu'il soit un proche. Il veut dire que la société civile, toujours, que les syndicats, les autres associations et autres sois portent également le combat politique. Et voilà son message. Est-ce que les autres sont en train de le comprendre ? Ils ne sont pas en train de le comprendre. Parce que l'expérience qu'il a dit, c'est que le régime RDPC va apporter une orientation où vous aurez un seul leader. Et lorsqu'on fait basculer le leader, il n'y aura plus personne. Donc il fallait éviter la bipolarisation des jeux politiques. Donc il y a un seul leader contre... Non, il a dit, essayons de faire en sorte qu'il y a beaucoup de leaders, mais en associant la société civile, malheureusement. Merci à vous. Bon, je sois aussi, les yeux sont tournés vers lui, parce que c'est lui le premier vice-président aujourd'hui. Mais est-ce qu'il saura donc sortir de cela ? Est-ce qu'il pourra, Dominique Obrecht, se surpasser, porter justement très haut ce parti, le faire bouger comme d'antan, et être véritablement un adversaire pour le parti en place, ou du moins ceux qui détiennent jusqu'ici le pouvoir ? Ça serait me demander de faire le ngambi, hein. C'est pas mon goût. Ça serait me demander de faire le ngambi. On ne peut pas, de façon péremptoire, dire que oui, il pourra, mais ce qui est sûr, avoir un autre John Frondi, c'est pas dans les années... Pièces uniques ? Oui, pièces uniques, ou alors dans 100 ans ou 50 ans. Je crois que si son vice-président aujourd'hui pouvait avoir la même carrure ou son envergure, on l'aurait observé lors des élections qui sont passées, dont je ne sais pas trop. Peut-être mettre le député Nietzsche, oui, on aurait pu le dire, mais je préfère me dire qu'aujourd'hui, que le John Frondi n'est pas là, il pourrait commencer à appliquer les conseils, les tactiques, les astuces pour pouvoir arriver à son niveau, mais John Frondi n'en aura pas de, je pense pas. Dans tous les cas, voilà, il aura marqué son temps, il aura marqué le parti en question, il aura mené ce combat, s'il n'est pas arrivé au but, à haut ou moins... Il a gagné, les urnes transparentes, là, c'est lui. Parce qu'envoyez, il a dit au SDF, vous qui défilez, c'est tombé là, même si ils sont restés, ils vont le témoigner, il a dit, à Yaoundé devant le présent de la publique, vous défilez nus, avec les urnes transparentes sur la tête. Mais, Tchermann, j'ai dit, vous défilez comme ça. Ils ont défilé comme ça. Finalement, on a eu les urnes transparentes. Il y a eu des avancées. Au moins, il y a eu des avancées. Il a apporté des améliorations, il a fait des solutions qui ont porté, et a utilisé des moyens propres à lui. Et même la massage des ordures ici. C'est Frondi, il y avait à l'époque où Thabo Yomé était délégué du gouvernement, il dit, mais nous sommes devenus sales. Il organisait des séances où on vient curer le caniveau. Mais après, on a dit, non, on n'accepte pas, on n'accepte pas. On lui fait, bon, d'accord. Et on peut tous observer l'état dans lequel la ville se porte aujourd'hui. Merci encore, Bob Obingan. On va passer à votre sujet, Pamela. On passe à votre sujet ce matin, on continue en sport. Pour parler de la Fédération Camerounaise de football, que se passe-t-il au sein de la FECAFoot ? L'un des principaux soutiens du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football est parti, Joseph Feutueux, a claqué la porte dénonçant les problèmes au sein de son club en division régional. Je rappelle qu'il était le président de Ginko FC de Banjun, le démissionnaire, dans une lettre adressée au président de cette fédération. Fait vocation de ce que son club, classé en septième, classé septième de la 22e journée du championnat sur onze équipes, et s'est retrouvée en deuxième division sans aucun match libre, au mépris des règles de la compétition. Toujours au sein de cette Fédération Camerounaise de football, on l'apprend que Lucien Mettomo a été viré par le syndicat national des footballeurs camerounais pour attente à l'honneur et aux intérêts du syndicat. A l'origine de cette grave décision, l'initiative prise par Lucien de créer une nouvelle association des footballeurs. On rappelle qu'il était lui aussi le président de la Sinafox, syndicat national des footballeurs camerounais. Au sein de cette fédération, finalement, il y aura-t-il un jour la paix ? Ça sera possible, c'est envisageable, c'est pensable, c'est permis de le dire ? Lorsque vous parcourez la nôtre, vous vous rendez compte que, premièrement, au niveau de l'endette, il a rappelé tout ce fait, c'est la première fois que je vois ce genre d'un autre. J'ai été capitale, j'ai conduit les deux présidents, j'étais pilote de ceci. Il a rappelé tout, et je me suis dit, c'est monsieur, c'est bon, c'est bien, madame. Regardez la nœud, vous allez voir, c'est la première fois que je vois un courrier, avec le CV complet, quand même. D'abord le CV, et après un monsieur. Après le CV, on met un monsieur. Vous vous rendez compte qu'ici, c'est une question où l'implicite de cette lettre voudrait dire, il y a quand même, au vu de mes faits d'âme, certaines circonstances atténuantes qui pouvaient m'être accordées par rapport aux différentes actions que j'ai menées dans le football camerounais, par rapport aux différents... Mais c'est en clair ce qu'il y a en train de dire, puisque même ma position au comité exécutif ne peut pas faire en sorte que je sois pris en compte autant, mais je vous laisse avec vos choses. Quand même, on dit que les bureaux, la table de la réunion a des bénéfices, ça veut dire que quelqu'un qui a besoin d'un, sur la table du bureau, n'a pas besoin d'aller compéter, comme les simples adhérents. Donc c'est une façon de dire ici, là, qu'il y a un ensemble de choses qui est en train d'être faites, on refuse, peut-être qu'il y a une vision qui est autre que celle qui devrait être développée, soit le principe que le fait pour moi d'être au comité exécutif ne me confie aucun avantage, aucune place, pourquoi donc rester autant mieux partir ? Mais ce n'est pas le seul, donc ça donne lieu. Les deux démissions, peut-être le fait qu'on ait viré du siège métallement, donne l'idée qu'on interdit la pensée, on interdit de penser. La démocratie, permettez-moi que j'emploie cette expression, est encore à revoir dans ce système où il n'y a qu'une seule voix qui désire, c'est les orientations qui sont prises en haut, qui doivent être implémentées. Je dis ça, je ne dis plus rien pour dire que, véritablement, ça laisse transparaître des choses de mauvais goût. Vous allez vous rendre compte qu'en termes de critique, la gestion du comité exécutif à l'heure actuelle, avec tout son staff, il n'y a jamais eu de critique aussi acerbe comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui depuis l'histoire de l'Afrique à foot, très acerbe, des vérités, des contre-vérités, des décisions qui sont prises, des choses qui sont dites, des têtes qui sont coupées, la manière avec laquelle ces têtes sont coupées. Donc, ça prête à beaucoup d'interprétations. Et je crois que d'ici là, on attendra que l'histoire donne raison à ce qui, véritablement, ont une certaine désormais observation de la gestion de la chose footballistique au quartier. Un mot là-dessus, mon Bingo, avant qu'on ne passe à l'autre sujet. Non, j'ai n'ai mis qu'on n'est pas trop, vraiment. Merci. On va donc s'arrêter là pour cet instant de la revue des réseaux sociaux et accueillir, bien évidemment, nos amis de Canal+, qui nous rendent visite encore ce matin. Quand la famille Canal+, fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Le décodeur est à seulement 1000 francs à partir de la formule évasion et l'installation est offerte. Une programmation sensationnelle avec le meilleur du sport, des séries et du divertissement pour toute la famille. Et tentez aussi de gagner 25 milliers d'avions aller-retour de Walla Dubaï et 400 abonnements d'un an à tout Canal+. Alors, avec Canal+, il y a toujours des choses en plus. Et pour en parler ce matin, c'est avec vous, Marianne. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Bonjour à tout le monde. Alors, lorsqu'on remarque votre présence, on comprend sincèrement qu'il y a de très belles choses à partager avec tous ces milliers d'abonnés du Canal+. Alors, la chose en plus ce matin. Ok. Déjà, merci de me recevoir sur le plateau d'Ekinos ou précisément à l'émission Le Zénith. On va dire déjà bonjour à tous nos abonnés, aux fidèles téléspectateurs de votre émission et aux futurs abonnés, pourquoi pas. Ce matin, nous sommes là pour parler de l'offre qui a pris son cours depuis le 25 mai dernier. On a le festival des cadeaux en cours et quand on dit offre, Canal+, c'est en données. Alors, on va déjà commencer par l'offre, le décodeur à 1000 francs qui est en cours. Le décodeur est à 1000 francs colons, comme on dit, au quartier. Vous avez la possibilité d'acheter le décodeur à 1000 francs à partir de votre formule évasion et l'installation, elle est gratuite, comme vous le voyez à l'antenne. La deuxième offre du mois de juin, c'est pour ceux qui sont déjà abonnés, ils se réabonnent et ils bénéficient tout simplement de 15 jours offerts à la formule Tout Canal. Ça me dit quoi ? Je suis peut-être à la formule Access. Je me réabonne à ma même formule habituelle, je bénéficie de l'offre Tout Canal, l'offre full, complète, pour ceux qui connaissent, tout simplement. D'accord. Alors, dites-nous encore ce matin, ce qu'il y a aussi à travers tout ce que, du moins la gamme que vous proposez, pour permettre aux uns et aux autres de toujours se retrouver avec vos différentes chaînes. Alors, quand on dit promotion à l'offre Tout Canal, Canal Plus a pensé, a fait plaisir à ses abonnés en mettant des programmes chics et à des programmes un peu plus pimentés que d'habitude. On a déjà la télé-réalité, le relooking, qui a commencé la semaine dernière sur notre chaîne Canal Plus Pop. On a également notre télé-réalité qui passe sur Canal Plus Pop. Actuellement, nous sommes au Cameroun, quatre mariages pour une lune de miel. Pour ceux qui regardent, c'est très passionnant et j'invite déjà les femmes ou futurs mariées ou éventuelles fiancées de regarder cette émission pour prendre peut-être des cours et des inspirations, pourquoi pas. On a également les six stars et deux wife sur notre chaîne Canal Plus Elle. Et on a plein de séries comme ça en cours. Pour ceux qui aiment des séries, ils sont disponibles sur notre chaîne Canal Plus Pop. À partir de 20h30. D'accord. Et le petit mot de fin, avant de se séparer, comment on fait pour se réabonner ou alors pour être vraiment, faire partie de la grande famille Canal Plus ? D'accord. Pour se réabonner, on a la possibilité de le faire par Orange Money, c'est possible, avec le dièse 150 étoile 411 dièse, par Ntian Mobile Money, on a le étoile 124 étoile 2 dièse. On a aussi nos Canal Plus Store dans toute la ville de Douala. On a nos boutiques partenaires, exactement, comme les stations Totale, Express Union. On a aussi la possibilité de se réabonner, comment on dit, chez nos partenaires Maviance, ils sont aussi disponibles, pour ne citer que cela. D'accord. Le petit mot de fin. J'aimerais rappeler à nos abonnés que depuis que la promo a commencé, Canal Plus fait également bénéficier à ses abonnés, aux futurs abonnés, une offre spéciale de cadeaux, comme on a dit, c'est le festival de cadeaux. On se réabonne, on achète un décodeur et on est éligible, justement, cette semaine encore, pour bénéficier, pour pouvoir, pour tenter, pour tenter sa chance de gagner soit un abonnement à tout canal, à la formule complète, soit vous avez la possibilité de gagner un billet d'avion Dubaï, Duala, aller et retour. Et pour information, les tirages seront tous les immenses de ce mois jusqu'au 2 juillet. Restez scotché, restez connecté, réabonnez-vous, achetez vos décodeurs et vous serez parti, pourquoi pas, vous pourrez être un des gagnants de cette super tombou-là. Merci à vous, Marianne. de nous avoir rendu visite ce matin et je sais qu'ils sont tellement nombreux, ces milliers d'abonnés de La Grande Famille à Canal+. Le micro, c'est... Le micro, c'est... Quand la famille Canal+, fait son festival, c'est un festival de cadeaux. D'accord. Alors, on est avec vous, Pamela, avant d'accueillir Inès Mayagui, qui est directrice de la FIM Immigration Efficace Canada. Ce sera dans un court instant, le temps que tout soit OK, du côté du plateau B. Allons savoir ce qu'il nous dit ce matin. Patricia, qui nous avons le message de ce matin, n'importe si elle travaille ou pas. La logique voudrait que lorsqu'on vit à la maison familiale, on participe à toutes les charges. Elle est tout simplement paresseuse, parvenue et elle a reçu une mauvaise éducation. Je ne sais pas comment un enfant peut arriver jusqu'à penser cela de sa mère. Elle n'a pas une mauvaise éducation. C'est Dominique Odré qui a trouvé la forme. Il y a un garçon qui a parlé dans ses oreilles. Déjà. Qui parlait déjà dans ses oreilles. Pour bon bingot. Il veut tordre ses oreilles. Il veut dire ses oreilles. Maman continue avec l'éducation qu'elle lui a donnée. C'est le bon homme qui est derrière. Message. La jeune fille de l'histoire est paresseuse. Elle aime la grande vie, le libertinage et est mal conseillée par ses copines. Également, son copain à son âge elle ne connaît encore rien de la vie. Elle doit se ressaisir et s'appliquer dans toutes les tâches de la maison en tant qu'ennier et seule fille. Elle doit comprendre qu'elle doit être un bon exemple en matière de bonne gestion de la maison et de la famille et surtout qu'elle deviendra une bonne épouse. Je félicite ainsi sa mère pour l'éducation qu'elle se bat au quotidien pour donner à sa jeune fille. Merci d'avoir posé le problème ce matin. J'ai ma fille de 23 ans ici à la maison. Elle ne fait pratiquement rien. Au départ, j'ai cru que c'était son histoire qu'on racontait sur votre plateau. Je vous avoue que ma fille est en train de me dépasser. Elle ne fait rien et au départ, je prenais ses cadeaux mais lorsque j'ai compris qu'elle a l'intention de m'acheter avec ses cadeaux, j'ai décidé de ne plus prendre ses cadeaux au quotidien. Si elle reste au lit jusqu'à 7h, vous versez l'eau. C'est compliqué, Charané, parce que la mère à vous, elle prenait si vous permettez que je pose au moins la question, qu'elle prenait déjà des cadeaux. Ça veut dire qu'elle a été en situation de faiblesse devant l'enfant. Elle a inversé les rôles à un moment donné. Isabelle Carole, la seule chose qu'un parent ne doit jamais même être la vigueur de la main droite. C'est-à-dire à tout moment, la gifle part. À tout moment, le fouet. 23 ans. Vous êtes 3 à 23 ans. Elle ne peut même pas filer. Vous êtes 3 à 23 ans. Elle ne peut même pas faire une oubillette et le faire. Vous êtes 3 à 23 ans dans une maison. La maman semble ne plus avoir les forces à ramener. La maman a dit que je faisais des retards que j'ai complisé. arrêté. Je vous dis ne prenez plus les cadeaux des enfants. Maman, quelqu'un ne dorme plus à 7 heures qui l'a revenu. Je ne peux pas les enfants. Je ne peux pas les enfants. les enfants. Je ne peux pas les enfants. Je ne peux pas les enfants. Je ne peux pas les enfants. Tu vois, c'est que tu peux aménager dans ta chambre. Tu aménages. C'est pour les consabiliser l'enfant. Va discuter avec ta mère. Ce qui manque dans la cuisine. On va tu vois comment tu vas compléter. Donc, je parle de tonnerre même pas qu'il apprenne que son enfant est mis en france. Dans une quelle oui, c'est encore chez moi. Je suis encore maître et beaucoup de parents souffrent le sein que papa, c'est nous qui a rentré la maison. Tu vas l'être toi, tu as l'arrêté. Nous, on s'occupe de toi. On te soigne. Tu te permets de gronder notre mère. Pourquoi ? On va enlever papa à côté de soi. Oui, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de parents disent. Il ne faut pas dépendre des enfants. Évitez ça. Les moyens de perdre pas ça. Organisez vos vies. Organisez vos vies pour éviter de dépendre de deux types de personnes. Les femmes et vos enfants. Oui, un homme qui a s'arrêté dépendre de sa femme est mort. On va les jeter pas pour carrefour. Que tu ne vous riez. Tu ne veux rien. Alors, qu'est-ce que lui qui a trouvé tout bâti ? Évitez de dépendre de deux personnes. Non, mais vous donnez le sentiment que les femmes ne sont pas les bonnes. Les enfants viennent se jouer à la conjurité. Dans certaines maisons aujourd'hui, l'homme arrive, l'homme qui est retraité, qui ne fout plus rien, ne touche pas la télécommande. C'est conjuré par la femme et les enfants. C'est comme ça. Mais je vous dirais que je vous dis l'arrêté. On l'isole. C'est la mère qui est aujourd'hui qui se place devant le tour. On l'isole. Et c'est des hommes qui n'ont pas préparé à apprécier à ne pas départ de la femme. C'est-à-dire, il y a toujours une petite activité. Sortez. Quand vous sentez que la nuit arrive, allez vous former en sérigraphie. Faites-le même un autre bouton. Faites-le même un autre bouton. Mais prouvez-le pour la monter. Sortez de chez vous. Pour éviter d'un caissier. Et cet enfant est en paix. Si vous passez votre retraite à jour d'amis, c'est normal. C'est maman dont se retrouve là ne plaît pas des enfants. Et toujours la même fille. Même votre fille en mariage ne baissait pas les bras. Même dans le mariage quand ça ne va pas dire à votre beau-fils laisse. C'est moi qui j'ai. Vous arrivez à la maison pour vous attraper votre fille. Mère légère, deux, trois, quatre, jifle. Comme comprenne que c'est-à-dire papa dit que oui, c'est-à-dire ton père. Oui, mais quand le femme aérien et plus ta fille, attendez, on vous regarde un message pas mais là. Samuel pense ce matin concernant la jeune fille elle n'a aucune raison de dire qu'elle ne travaille pas dans la maison familiale tant qu'elle vit. Je pense qu'elle doit s'appliquer aux exigences de sa famille. Elle n'a seulement 20 ans et elle n'a rien compris de la vie. Cette jeune fille et sa mère ne la lâchent pas du tout. 20 ans. C'est un endroit qui se fonde tout précisément. Pourquoi se fonde parce qu'elle a fait le pain le matin c'est vrai qu'elle a acheté le petit jeûne. C'est pour ça qu'elle commence à avoir le même. Je trouve que cette jeune fille est trop émancipée. Elle est mal accompagnée au quotidien et cela revient également de la responsabilité des parents en savoir avec qui votre fille marche au quotidien. Lorsque vous ne l'avez pas fait, vous aurez les mêmes problèmes. Je conseillerais à cette jeune fille de beaucoup écouter sa mère. Elle a beaucoup de chances d'avoir sa mère vivant. Moi, je n'en ai plus et le père ne doit pas rester silencieux face à ce genre de situation. Le père ne se vende pas de l'éducation de Sestina. Et ne confondez pas émancipation et dévergondage. Cette fille n'est pas émancipée de la dévergondage. Qu'est-ce qu'il va dire? Le père va dire les relations le père est silencieux parce qu'il ne peut rien dire. On sait qu'il est corrompu d'office. Là, je dis parfois le père, vous voyez, le père est salamé. On va ça de tous les jours. Le téléphone du père, la mère demande que c'est qui ça. Ça, je les trois fois d'avoir dit vraiment, mets-toi de tes tordes. Qu'on s'est dans ma fille, les garçons, c'est l'homme qui gêne les garçons. La mère ne peut pas s'interposer quand elle donne la ligne à ses garçons. La mère, j'ai tes filles comme tu veux. Elle réussit, c'est ton affaire. Elle s'échoue, c'est ton affaire. Sauf que tu mourras sur le dos. Les garçons, c'est un devoir. C'est pour ça quand ça ne va qu'on dit à l'homme. Quand l'homme tourne deux fois, le garçon ne se range pas. Ça veut dire qu'il y a deux mètres dans un bâton. Et là, on peut capituler dans un bâton, on doit régler cette affaire. Oui, bien tout ça. Alors, on va donc passer la parole à nos partenaires Immigration Efficace Canada, les habitués de ce plateau. Et on a donc Inès Mayaghi, comme je l'ai dit, qui est directrice de la FIM Immigration Efficace Canada, agence de Bepanda et la conseillère, voilà, Charlotte, la FIM Immigration Efficace Canada. Oui, c'est important de pouvoir le rappeler et spécialiser dans le voyage pour le Canada et ailleurs et est chapeauté par un consultant réglementé. Il s'agit bel et bien du président Henri Simplice Tchagam qui est donc membre du collège des consultants en immigration efficace et en citoyenneté. du Canada. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les spectateurs de Kinox TV. Je suis très ravie d'être avec vous ce matin. Merci, le plaisir est partagé. Alors, quelles sont les différentes procédues d'immigration au Canada que vous proposez à votre large clientèle ? Immigration Efficace Canada est spécialisée dans plusieurs secteurs d'activité. déjà, nous sommes spécialisés dans les procédures pour études, pour ceux qui veulent aller travailler, qui veulent bénéficier d'un permis de travail, que ce soit un permis de travail ouvert ou un permis de travail fermé également. Il y a des candidats également qui peuvent bénéficier des visites, des visites pour affaires, des visites pour aller en visite à la famille. Il y a également ceux qui peuvent commencer des procédures pour aller en famille, des procédures de résidence permanente. Donc, nous sommes spécialisés dans beaucoup de procédures. Et également, il y a également ceux qui veulent aller se former. Ils ont la possibilité de faire des formations, que ce soit dans le domaine de la soudure, le domaine de la coiffure, la mécanique, l'esthétique. Donc, il y a beaucoup de filières. D'accord. Et de nos jours, il y a de nombreuses agences, ça aussi, on le sait, d'immigration vers le Canada qui pilulent dans tout le pays pratiquement, la ville de Douala notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre vous et les autres, votre particularité, votre singularité ? C'est laquelle ? Oui, notre agence se dissocie des autres agences à travers son efficacité d'abord. Et aussi, sans compter que notre agence est à sa tête un consultant qui est réglementé en immigration canadienne tel que vous l'avez dit dès le départ. Il a plusieurs casquettes. Il a fait des études au Canada pour monter des procédures, tout type de procédures, que ce soit des procédures pour résidence permanente ou résidence temporaire. Donc, sans oublier qu'il est avocat au Barra au Canada, il est commissaire à la sermentation, donc, il est spécialisé pour des procédures et notre structure existe depuis plusieurs années déjà, donc, nous ne sommes pas nouveaux dans le domaine d'immigration. D'accord. Maintenant, parlons d'écoute. C'est un sujet assez délicat ou du moins très délicat parce qu'ils sont tellement nombreux à savoir à combien s'élève l'écoute lorsqu'on veut s'offrir à travers vous ce voyage vers le Canada. Oui, déjà, tout dépend du profil du candidat. Les profils varient en fonction de l'âge, en fonction du niveau académique, en fonction de plusieurs critères. Donc, celui qui veut immigrer en tant qu'étudiant ne peut pas payer les mêmes coûts que celui qui veut immigrer en tant que travailleur. Donc, pour être mieux spécifié dans ce domaine-là, il est préférable de passer à l'agence, se rencontrer une conseillère en déposant votre candidature, en soumettant votre profil. On vous donnera tous les coûts, tous les prix concernant les procédures ainsi que les durées. D'accord. On suppose que votre agence reçoit beaucoup de clients par jour. Est-ce que vous pouvez dire déjà en ce qui concerne les tranches d'âge de manière répétitive ? En ce qui concerne les tranches d'âge, étant donné qu'au Cameroun, beaucoup de personnes veulent voyager, la plupart des personnes qui arrivent à l'agence, c'est la tranche de 17 à 40 ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui veulent immigrer, il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller se former, qui n'ont pas eu de longues études ici, mais qui veulent se spécialiser dans un domaine. Donc, c'est plus les jeunes qui veulent aller se former et également des procédures en famille, parce qu'il y a aussi également des familles qui veulent immigrer pour rester au Canada. Donc, c'est plus cette tranche-là qui défile plus à l'agence. Est-ce qu'il est possible de relancer la procédure lorsqu'un client n'a pas de visa ? C'est possible à ce niveau ? Oui, bien évidemment, c'est possible. Nous sommes spécialisés également dans ce domaine-là pour des reprises de dossiers, pour des gens qui ont eu des refus, que ce soit dans des procédures visiteurs, des procédures étudiants, parce qu'il y a des motifs. Lorsqu'on refuse le visa à un candidat, il y a des motifs qu'on attribue et il y a certains motifs qui vous permettent de redéposer et d'autres qui ne vous permettent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut passer par une agence réglementée comme la nôtre pour pouvoir bien étudier le dossier et connaître réellement les motifs qui ont été attribués afin de mieux redéposer pour la prochaine fois. Donc, il n'y a pas un nombre limite de fois de déposer et il y a des candidats qui peuvent déposer une, deux, trois, quatre fois. Ça ne marche pas. On a des possibilités et des stratégies qu'on essaie d'utiliser pour que lorsque le dossier arrive auprès de l'agence d'immigration que le dossier soit facilement agréé. D'accord. Est-ce qu'on peut maintenant avoir les plans de localisation comment arriver jusqu'à vous ? Est-ce que c'est possible d'avoir ces informations ? Oui, c'est possible, madame. Déjà, il faut rappeler que la firme Immigration Canada possède en son sein deux agences ici dans la ville de Douala. La première, elle est basée à Bépanda, Monaco, en face du collège bilingue du centre. La deuxième, elle est située à Bonamoussadi, en face de l'immeuble situé près de l'ancienne mairie de Douala, cinquième. Nous avons également une agence dans la ville de Yaoundé, au-dessus de la pharmacie Imiya, entrée école polytechnique de Mélène. Nous avons également une agence dans la ville de Bafoussam, plus précisément au niveau du carrefour Tamdia, située au niveau de l'immeuble chefferie, dit immeuble La Patience. Bon, il faut également rappeler que nous sommes situés à l'international, en particulier au Congo Kinshasa et au Burkina Faso. Et pour finir, nous avons une agence, évidemment, l'agence mère, elle est située au Canada, plus particulièrement à Montréal, avenue 4781 de Avey-Homme. Merci. Merci à vous d'être passée sur ce plateau. On se retrouve très prochainement l'histoire, Madame Inès. D'accord. Très bonne journée à vous. Des messages, Pamela. Alors, la fille, pour moi, la fille est à moi un problème en tant que femme. C'est son devoir de faire tout à la maison sans rien attendre de ses frais cadets encore qu'elle est née. Si elle n'apprend pas à travailler, demain, elle va souffrir dans son foyer. Sa mère l'aime tellement pour lui donner ce genre de conseils. Cette fille n'est pas mature, elle a beaucoup à apprendre. Une grosse paresseuse même déjà se réveiller à cet, pour moi, c'est un véritable problème. Elle devrait se lever tôt pour affronter la vie. La jeune fille croyait tout simplement qu'elle devait acheter sa mère avec un peu plus d'argent. Pour moi, c'est un véritable problème comme l'a évoqué votre collègue sur le plateau. N'acceptez jamais de l'argent venant de vos enfants. Cela va se transformer plutôt en manque de respect. C'est Annie depuis Bafoussam. Interpellation prise en la dernière rubrique de ce programme. Allons découvrir ensemble ce qu'ils nous disent. Nous sommes vraiment dépassés. Nous sommes fâchés parce que vraiment tout a augmenté sur le marché. En tant que jeune Camerounais, on arrive au petit marché qu'on fait avec. On n'arrive vraiment pas à s'en sortir avec. Il faut vraiment que le gouvernement voit ce qu'ils vont faire pour nous. parce que vraiment ça ne donne pas tout à devenir cherchou le marché. Et dans tout ça, c'est le bas peuple et c'est nous qui souffrons. Franchement, il faut qu'on essaye de voir vraiment ça. Il faut que vraiment le chef du gouvernement nous donne espoir à nous les jeunes Camerounais. Nous sommes là, nous nous débrouillons. Il faut vraiment que le gouvernement nous donne encore espoir de rester dans ce pays. Là, on comprend qu'on a touché le fonds parce que là, quand ces hommes se lèvent et se plaignent de la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché, eh bien là, il faut quand même qu'on se réveille. Du moins, ceux qui ont la responsabilité de pouvoir veiller sur nous, de nous diriger sur qui nous comptons mais qui ne font plus. Alors, à votre niveau, comment vous usez d'astuces pour régler cela ? Comment on devrait faire dans les familles aujourd'hui désormais pour se nourrir ? Si les hommes commencent à se plaindre, je pense que ils ont seulement pris la relève parce que les femmes se sont plaindres depuis un bon nombre de temps. Si les hommes ont pris la relève, c'est une très bonne chose. Comment je vis la vie chère au quotidien ? Je pense que c'est une thématique qu'on a longtemps abordée sur ce plateau. C'est connu de tous. On va parler qu'on voit qu'il faut jongler. Vous voyez ? Il faut jongler parce qu'on se plante toujours la vie chère mais jusqu'ici, je ne vois pas les salaires qui ont augmenté. Donc, je pense qu'on doit tout simplement jongler avec ce que le mari donne. Ceux qui ne sont pas encore mariés, peut-être à la maison, c'est facile de gérer parce que la mère va faire le marché pour la semaine, pour le mois. Ça ne serait pas... En fait, quand tu es jeune fille, tu ne ressens pas ça personnellement parce que tu sois marié, tu vis chez toi et qu'un homme te remette une somme qui parfois ne donne pas à ce que tu as envie de faire. C'est là où tu es véritablement confronté à cela, mais tant que tu vis... Vous dites que tu vis avec un homme. Tu vis sur un toit et un homme te donne. Oui, mais si tu es... Vous verrez que vous vous éloignez même du concept de mariage ? Non, 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 chère Lamelle. Que vous vivez sur un toit et un homme vous donne. Non, vous êtes éloigné. Si vous êtes marié, il vous rationne. Il vous donne un moment tant qu'il ne correspond pas. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce qu'elle veut dire. Il vous donne une somme insignifiante. Vous faites quoi ? Vous prenez, vous laissez, vous faites quoi ? Qui définit la somme de la ration alimentaire est-ce que vous prenez même la tête de lire même les textes réglementés par rapport à la ration ? Allez, regardez les textes. Que dit la loi par rapport à la ration ? Regardez la loi dans la... Oui, mais attends, on a dit... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Attendez, hein... L'allocation doit être le tiers de votre salaire. On est d'accord. Le tiers de votre salaire. La ration doit être le 25% de votre salaire. Ça veut dire... Quand tu ne le connais pas, il y a le salaire, non, oui... Tu es largué. Vous cachez d'abord. Vous cachez d'abord. Parce que pour dire qu'on donne 25%... Le fur et à ce qu'on se compresse, c'est-à-dire que pour qu'un homme remède 25% de constitution de la ration, il faut dire que la femme sache ou le salaire... Donc lui-même, là, à partir de 5% ou à ce que c'est 25% ou ça ? Lui-même, là, ne sait pas compter. Comment est-ce qu'elle sait ? Si c'est qu'elle reçoit, c'est 25% ? Lui-même, il sait que c'est que c'est qu'elle t'esor, c'est 25%, il faut être à votre disposition. Oui ! Il dit donc 15 000. Il sait ça, il faut respecter ça. 15 000 pour un mois, c'est pour manger quoi ? Écoutez, vous ne pouvez pas toucher 5 000, vous avez besoin de 30 000. Au 25 000, c'est impossible. C'est impossible. Commençez par respecter ses BSS, le B.A.B. Mais non, vous donnez 27% pour ça. Mais là, il faut que la femme sache le salaire de son mari. C'est ça. Commençez-vous, c'est quoi ? C'est qu'il vous donne, c'est le 25% de ce qu'il tient. Non, on doit faire le calcul. Alors, on doit faire le 25% de ce qu'il vous donne. C'est le 25% de ce qu'il vous donne. Donc, aujourd'hui, ne venez pas dire, excusez-moi, je suis t'esquête, j'ai profité, elle dit non, l'on vous donne, arrêtez de négliger ce que l'on vous donne. C'est pourquoi j'ai répondu. Il y a une volonté même, dans le fait de donner. Vous avez des... Oui, c'est une obligation. Non, il y a une volonté. Il y a des choses. Il y a des charges régaliennes. Il y a, c'est une volonté. Vous avez des couples, les gens ne donnent rien. Et c'est un problème, challah. Oui, mais alors, lorsque tu entieres, on commence à vous donner et que vous crachez dessus. Mais on dit juste que ça ne suffit pas. Que ce n'est pas 25%. Et c'est pour ça que vous devez permettre à vos femmes d'aller travailler pour vous supplier. Parce que vous ne rationnez pas comme il se doit. Et maintenant, on va penser à commencer à rationner, c'est aussi un autre problème. Elle comprends-moi. Est-ce que vous pensez à... Si elle commence à rationner, ça va... Pourquoi c'est un problème ? Non, 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 ça sera un nom, comment ? Non, pourquoi c'est un problème ? La femme doit compliquer. Est-ce que la femme ne peut pas payer la priorité des enfants ? Vous savez, tout se gère... Est-ce que ça ne devait pas payer l'advocation ? Isabelle, Carol, tout se gère en négociation. La bonne femme va dire, chérie, tu me donnes 15 000. Je vais me battre avec les 15 000. Mais je te prie que dans le mois, diminue un peu ton nombre de bières. Voir si tu peux me retrouver chaque semaine, tu m'achènes un petit saut d'anachide, un petit saut de haricots, un petit saut. Vous voyez, il y a des femmes qui ont la méthode. Elle dit que je ne t'empêche pas, j'accepte. Mais le jour que tu rentres, je ne te prends pas au village, je ne te prends pas au village, c'est-à-dire que tu ne te plais pas de boire ceci. C'est la négociation. Et vous avez des hommes qui se plient à ça. Parfois, la femme reste, l'homme revient avec la récoltée, elle dit qu'elle n'était pas fini. Pourquoi tu n'as pas pensé ? L'homme dit non, il faudrait... C'est ça, le mariage. Arrêtez de croire que l'homme était milliardaire, parce que l'homme est rentré sous, c'est lui qui dépense, c'est lui qui gère, il gère les tournées sur les tables. Non, il faut avoir le tact pour prendre un homme. On vous donne toujours. Non. Est-ce qu'il faut regarder si c'est 25% ou 30... Si votre homme, vous reprend les propos de Pamela Foumelle, vous donne ce qu'il vous donne. On a le droit et le devoir et même l'obligation de dire que, mon cher, les 25% si ça représente 15 000, le petit régime de plantain, c'est 3 000. Le kilo de viande, c'est 3 000. Ou bien la bouteille d'huile, c'est 1 500, 1 800, 2 000. Et la tomate, avec un zénier, c'est un plat. Mais attends, si vous préparez la bouteille rouge, vous utilisez une bouteille d'huile à la table. Vous pouvez vous donner un mot. Non, mais... Qu'est-ce qu'il faut le vendre ? Après, tu disais un litre d'huile. J'appelle Carole. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'elle fait comme plat ? J'appelle Carole. Non, maman. Non, maman. Toujours pour maman. C'est le Carole, Dominique Audrey. Non, maman utilisait les noirs. C'est une autre époque. Le temps des noirs, c'est trop près. La sauce tomate avec les noirs. Si on fait avec des noirs, on peut utiliser... Non, 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 non. C'est vous qui avez compartimenté. On peut utiliser l'huile rouge. Vous utilisez l'huile rouge. Vous voyez nos marrières. Oui, j'ai des huiles rouges. Ça, c'est de la radine. Ça, la mer, ça, comment d'abord pas le fil à tressé. C'est ce que je voulais dire. Le fil de la tressé coûte vers 5 francs. Le fil de 500 francs, tu peux plus que la tressé calculating pendant 4 mois. On peut vraiment se permettre de sourire, mais c'est un problème pour les femmes. Il y a des femmes qui font 3 heures de taux au marché parce qu'elles n'ont pas été bien rationnées. Elles font même au marché du soir. Elles font 3 heures d'aujourd'hui du soir. Elles font 3 heures d'aujourd'hui du soir. Je voudrais qu'elles ont les jours au marché. Elle, elle, c'est le lieu pour baré lignable. Elle arrive comme ça et il n'y a pas moins. Elle va sur les pommes, il n'y a pas moins. Je dis, elle peut faire 3 heures au marché. Elle fait 3 heures de la tressé. c'est voile au fil vont voir nous allez voir comment c'est des plus belles à même pourquoi le cameroon est le seul le seul pays qui a 700 menus différents à joie 165 jours vous pouvez manger des menus différents il faut l'agent c'est pas qu'il faut l'agent c'est faux quoi la banane il faut quoi je vous prie pas c'est le bon il faut quoi vous préparez le héros il faut quoi aujourd'hui il ya des hommes qui ne qui n'adhèrent pas à ce que vous dit que maman nous préparait souvent les femmes ont besoin d'accompagnement aujourd'hui si vous vous rendez compte que votre bourse ne permet pas de rationner comme il se doit essayer de trouver les mesures d'accompagnement pour votre faute et de faire arrêter de rendre aux barri malades les hommes un taux aujourd'hui à cause des femmes qui passent le temps à préparer avec des importations préparez bio dans vos coups d'avance au fait des petits potagers il faut varier la repasse à la même c'est important c'est que ça dont je parle c'est qu'ils se sont nourris par an constamment à l'huile rouge moi je mange l'huile rouge qu'on soit pas vos yeux va finir je suis à l'huile rouge oui je suis à l'huile rouge je suis à l'huile rouge j'ai des maris qui ont des manquettes qui sont vous voyez c'est parce que la femme la femme là où elle a déjà mis son niveau les vies à une certaine dimension non à même quand vous allez dans le nom quand vous allez au nord ils ont des repas 3 vous n'avez jamais vu se plaindre les hommes se plaindre il ya des repas standard on joue sur les repas si vous qu'elle est on va y on va y quand vous allez dans le centre c'est moi avec les feuilles les feuilles de bagnole on peut faire combien de repas avec les filles de bagnole avec les feuilles de dolé on peut faire combien de repas les filles de lait on a le jour on peut faire comment on a le calais qu'elle est salle de l'espoir le calais qu'elle est bon en une semaine on a fait ça dans sa vie dans toutes les possibilités et tout ça il faut le macabre le macabre beaucoup de chers pour faire les hommes vous pouvez vous amener toujours sur le chemin de l'imposé ça la mer ça ne suffit pas il faut vraiment le maïs le pomme avec samsen avec le maïs c'est combien vous pouvez manger le poids de maïs c'est combien vous pouvez manger le poc avec le bâton de maïs c'est combien le bâton c'est sans fin on peut apporter le maïs un petit bâton le maïs vient du village c'est tout le cas de gonfle les femmes qui mangent le poulet là sans les femmes de qui a des blé carrément comment je ne mange pas ça qu'ils vous diront qu'il faut contextualiser chaque coup face est réalité avec 15000 15000 on s'en sort oui même de sinon ça sort 15000 oui deux semaines bananes malaxées macabre composition ne mettez pas votre main ça peut pas arriver celui qui touche un million va rassurer sa forme trois cent mille quatre cent mille et ils auront là aux autres problèmes ils vont les émets c'est ils voudront la polonaise vous qui est à 15000 à mettez votre filet c'est fini c'est fini pour ce matin on va se retrouver demain c'est ce qui sera dix ans merci dallas chanard qui était de l'autre côté avec gotlove également et oui voilà on lui dit merci c'est lui qui était à la caméra oui c'est faire un grandier qui est passé par ici on lui dit bonjour également et merci d'avoir été des nôtres juste après sera le journal bilingue de l'information donc vous restez scotché à 20h vous aurez le grand format de l'information sera avec la verdure en banc d'ici là portez vous bien à demain dix heures